Vous avez très certainement entendu parler de Lucie. La chanson de Pascal Obispo ? Mais non, la sonde de la NASA qui a été lancée en octobre 2021, qui fait partie du programme Discovery, patate. Ouais, ben désolé, mais il faut le préciser aussi. Ben figurez-vous qu'il y a quelques jours, cette petite sonde a réalisé un exploit en survolant un astéroïde à moins de 960 km de distance. Bon, c'est pas une première pour elle, mais justement, on va revenir un peu sur l'histoire de ce petit bijou de technologie, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais juste avant de commencer, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. Alors, c'est pas un placement de produit, je vous rassure, mais plutôt l'annonce d'un événement où j'ai été invité avec d'autres copains YouTuber, comme l'incroyable Gontran H, le Machiavellic Tamber, ou le Funest, vous avez le droit, sans compter les autres, qu'on ne compte pas, bien sûr. Et franchement, j'ai trop la hype. Il s'agit de la faire teller un énorme rassemblement aérien où on y voit des engins de ouf, comme cet avion, celui-ci, ou encore celui-là. Alors, j'ai essayé de négocier la prise en main d'un petit coucou, genre SR-71 Blackbird. Je comprends pas pourquoi on m'a jamais répondu. Bah ouais, mais moi aussi, je sais voler, regardez. Fiu ! Oh oh ! En vrai, il n'y aura certainement pas ce genre d'avion, mais de nombreux spectacles de voltige, des visites d'engins, et même la présence de la Patrouille de France seront au programme. C'est donc pour ça qu'il faut venir nous faire un petit coucou sur notre stand les 7 et 8 juin prochains. Et en plus, s'il fait beau, il n'est pas impossible que je ramène un instrument pour observer en toute sécurité le soleil. Vous savez, ce truc jaune qui joue un peu avec nos nerfs en ce moment, genre... On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. Pour couronner le tout, vous allez avoir en description un lien qui mène vers la billetterie. Et en cliquant sur ce lien, vous bénéficierez d'une remise sur l'achat des billets. Donc on vous attend nombreux et nombreuses à la faire t'aller. Bon, maintenant revenons à nos moutons. Comme dit plus tôt, Lucie fait partie du programme Discovery de la NASA. Celui-ci compte pas mal de sondes, dont les plus connues, Dawn, Insight ou encore Psyché. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette dernière que vous trouverez juste au-dessus de moi et en description. Ce programme a un but très précis, l'exploration de notre système solaire. Mais celui-ci inclut aussi le télescope Kepler, plutôt centré sur la recherche d'exoplanètes et dont la mission s'est terminée en octobre 2018. Lucie fait donc partie des dernières missions de ce programme et elle a pris son envol à bord d'une fusée Atlas V le samedi 16 octobre 2021 depuis Cap Canaveral en Floride. Pour une mission qui devrait durer jusqu'en 2033. Ouais, mais c'est quoi son taf exactement ? Ben justement, on y arrive. Elle doit procéder au survol d'astéroïdes. Mais ils sont tout petits ces objets ! Ben ouais, c'est justement ça qui est dingue et ses objectifs sont hyper précis. Elle devra survoler très exactement 7 astéroïdes dont plusieurs sont dits binaires ou qui possèdent un satellite. Voir peut-être plusieurs, qui sait ? Mais vous allez me dire, pourquoi l'avoir envoyé ? Ce genre d'objet ne peut pas abriter la vie, donc quel est l'intérêt ? Ben la réponse, c'est qu'il n'y a pas que la vie qui compte. Ces objets sont des vestiges d'une époque où le système solaire était dans un état catastrophique. Mais genre, vraiment ? Elle aura donc de nombreux objectifs à remplir. Cartographier les surfaces en mesurant la taille des cratères ou encore calculer la réflectivité des astéroïdes. On appelle ça l'albédo. Voir la couleur et la composition des sols, ce qui permettra par exemple de déterminer les minéraux présents en surface et voir si on y trouve de la glace organique aussi. Calculer la masse et la densité tout en inspectant le sous-sol. Et bien sûr, la confirmation de satellites ou la recherche d'anneaux. Parce que oui, les anneaux sont plus fréquents qu'on ne le croit autour des astéroïdes. Avec par exemple 1099 chariclos dont j'ai abordé le sujet ici. Pareil en haut et dans la description. Donc l'étude des objets anciens comme ces astéroïdes c'est vachement important pour la compréhension et l'étude de la formation de notre système solaire. On va maintenant parler du premier exploit de cet engin. Le survol de 152-830 d'Inkinesh le 1er novembre 2023. Et bien vous savez quoi ? Ça commence très fort avec la découverte d'un satellite dit binaire à contact gravitant autour de l'astéroïde. Un quoi ? Ouais, bon j'avoue c'est un peu bizarre mais attends, je t'explique. Un satellite à contact c'est un petit corps céleste double qui gravite autour d'un autre objet. En gros, ce sont deux cailloux qui se sont collés l'un à l'autre et qui forment un genre de grosse cacahuète ou un os. Comme la comète Churyamov-Kerasimenko qui est assez connue par exemple. Mais c'est une comète ! Ouais, mais elle est binaire à contact avec deux lobes. Ah ! Les scientifiques lui ont donné le nom de CELAM. Dinkinesh est un astéroïde de la ceinture principale qui avait été découvert fin 1999 et qui gravite autour du soleil en trois ans, deux mois et 26 jours. Lors de son passage au plus proche de l'astéroïde, à environ 430 km de distance, la sonde a révélé que sa largeur maximale était de 790 mètres. Les deux lobes de son satellite mesurent en eux 212 et 234 mètres de diamètre. Il est verrouillé gravitationnellement avec Dinkinesh à une distance de 3,1 kilomètres et à une période de rotation de 52,7 heures. Cet objet est le deuxième astéroïde de ce type découvert après Ida et Dactyl en 1993 grâce à Galiléo. Parlons maintenant de ce qui s'est passé il y a deux à trois semaines. Une deuxième étape de cette mission a eu lieu le 20 avril dernier. Le survol de l'astéroïde 55-246 Donald Johansson. La sonde, lancée à la vitesse folle de 13,4 kilomètres par seconde, soit 48 240 kilomètres heure, a survolé ce petit corps en prenant des photos extrêmement précises à 960 kilomètres au plus proche comme le montre cette simulation. Bon ça reste tout petit mais n'oubliez pas une chose cette sonde est équipée d'un petit télescope et c'est pour ça que sur cette image par exemple on y voit parfaitement la forme des cratères. En plus lui aussi est binaire à contact et ressemble à une énorme cacahuète. Lui aussi se trouve dans la ceinture principale et orbite autour du soleil en 3 ans, 8 mois et 5 jours. Il a été découvert le 2 mars 1980 par Scheldt J.Bus depuis l'observatoire de Seeding Springs en Australie et grâce au passage rapproché de la sonde ces morsurations ont pu être affinées. Donald Johansson mesure 8 kilomètres de longueur pour 3,5 kilomètres de large et... Alors attends attends ! Quoi ? Il y a un truc que je pige pas. Et qu'est-ce que tu pige pas ? C'est quoi ces noms là ? Non parce que le premier c'est Dinky Machin et S.L.A.M. et le second c'est Donald Johansson. C'est chelou de les appeler comme ça. Ok donc on va faire une petite parenthèse. Attends tu vas comprendre. A la base le premier astéroïde dont on a parlé s'appelait 152830. Vous conviendrez que c'est pas très friendly ce genre de nom. En février 2023 les scientifiques ont décidé de lui donner ce nom Amaric Dinkinesh qui veut dire tu es merveilleuse. Et l'Amaric c'est quoi ? Ben c'est une langue qui vient d'Ethiopie. Et il sait pas c'est quoi en Ethiopie ? Ben c'est là-bas que les tout premiers hommes ont été découverts. Enfin leurs fossiles. Et donc comment s'appeler ce premier homme ? Euh... Maurice ? Évidemment ! Non mais c'est Lucie patate ! Ah ben ouais ! Et pour ces lames c'est pareil. Ça veut dire paix. Et il s'agit du nom donné à un fossile femelle âgé de 3 ans environ. Un enfant quoi. Mais de la même période que Lucie. Pour Donald Johansson ben on va dire que la pomme est pas tombée très loin de l'arbre. Parce qu'il s'agit en fait d'un découvreur du fossile de Lucie. Et de fil en aiguille 52-246 a donc été renommé en 2015 52-246. Donald Johansson. Voilà voilà. Ok ! Donc ces découvertes sont déjà ultra intéressantes et il est clair que la suite nous réserve encore beaucoup de surprises. La prochaine étape devrait avoir lieu le 12 août 2027 avec le survol de Ribat et Polymel en septembre de la même année. Viendront ensuite Locos et Horus en 2028 puis Ménétios et Patrocle. Une fois la mission de Lucie terminée celle-ci restera sur une orbite stable pendant des milliers et des milliers d'années avec en plus à son bord une capsule temporelle. Un peu comme d'autres sondes comme Voyageur par exemple. Une plaque a été fixée sur le corps de la sonde montrant l'orbite de Lucie et on y trouve également de nombreuses citations de nombreuses personnalités. Voilà voilà ! J'espère que cet épisode vous aura plu et si vous découvrez la chaîne surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Bah oui parce que le partage c'est ce qui est important et c'est ce qui fait découvrir la chaîne aux autres. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et en attendant je vous dis hop là les gens et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501